Aujourd'hui, on va faire un peu de chien de traîneau, etc. C'est trop stylé ! On a malheureusement encore une fois perdu. C'est la quatrième défaite consécutive si on prend en compte le match de coupe. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est vendredi, à deux jours de notre prochain match à domicile, qui sera donc contre les derniers du championnat. Donc ce sera vraiment l'occasion ou jamais de rebondir et d'enfin se relever. Je suis un peu fatigué parce que je suis en pleine ascension. Parce que cette semaine, vous imaginez qu'avec cette série de défaites, le moral de l'équipe n'est pas au beau fixe forcément. Et pour essayer d'un peu remonter le moral de tout le monde, de remobiliser les troupes, notre entraîneur a décidé d'organiser ce matin un petit déjeuner dans la forêt. Donc là, on a tous rendez-vous au sommet d'une forêt, un endroit où il y a un feu, etc. Donc chacun ramène à manger et on va se faire un petit déjeuner là-haut. Donc l'idée est plutôt cool pour renforcer un peu la cohésion d'équipe. Hier déjà, après l'entraînement, on a eu des ateliers. On a notamment dû se retrouver par groupe de joueurs pour apprendre à mieux se connaître. On a dû marquer sur un papier tour à tour sur chaque joueur quelque chose de positif. Ce qui fait qu'à la fin, tu as ton papier avec tous les joueurs qui ont dit quelque chose de positif sur toi. L'objectif vraiment de cette semaine, c'est principalement de remonter le moral de tout le monde, d'empêcher que ça tourne un peu au vinaigre et que tout le monde s'en prenne un peu les uns aux autres. Plus axé sur la récupération mentale, on va dire, que sur le football pur cette semaine. Et voilà, on conclura ça dimanche avec ce fameux match à domicile. J'espère qu'on va enfin se relever. Parce que c'est vrai qu'après 4 défaites, ça commence à faire beaucoup. On a nos militaires qui arrivent. C'était bien marrant. On a bien mangé. Et après ça, on a fait un petit jeu. En fait, notre vice-capitaine avait récolté des anecdotes un peu secrètes sur chaque joueur. Et il les a donné une par une. On devait deviner à quel joueur l'anecdote appartenait. Par exemple, moi, je vais vous la révéler ici, c'est que j'ai été mascotte Haribo au stade Vélodrome pendant une saison. Et je vous mets quelques images tout de suite. C'était vraiment une bonne idée, je trouve, de la part du coach. Et voilà, donc c'était un petit moment où on pouvait souffler pendant la semaine. Et dès demain, on se remet au boulot avec l'entraînement, veille de match. Et donc dimanche, ce match à la maison. Salut l'équipe, on est dimanche matin. C'est jour de match. Je viens de faire le tirage au sort d'ailleurs pour le gagnant du maillot suite à ma vidéo précédente. Félicitations à Quentin qui a remporté mon maillot. Pour tous les autres qui souhaitent quand même se procurer mon maillot, c'est possible. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir aller l'acheter directement sur le site du club. Pour vous présenter un peu le match du jour, aujourd'hui, on affronte cette équipe de Kuokyo Elo qui est promue de 4e division cette saison. Ils sont pour l'instant derniers au classement. Ils viennent de très loin, donc c'est un long déplacement pour eux. Franchement, nous, c'est vraiment le match pour se relancer. Après nos 4 défaites consécutives, comme vous le saviez, le moral n'est vraiment pas au top. Là, aujourd'hui, il fait très beau. Il va y avoir du monde au stade, j'espère. Normalement, c'est un match qu'on doit gagner vraiment. C'est primordial, là, il faut absolument gagner. Il n'y a plus le choix. Ce n'est pas encore une situation d'urgence absolue parce qu'on n'est pas sur le point d'être légué. C'est encore le début du championnat, quelque part. Mais si on veut rester dans le bon wagon, si on veut avoir une chance de s'y remettre, il faut absolument gagner aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Pas d'autre option que les 3 points. Pour mon cas personnel, malheureusement, je suis encore une fois sur le banc de touche. Donc, ça fait 2 matchs d'affilé. Là, j'avoue que la dernière fois, j'avais fait un mauvais match le match d'avant. Donc, je comprenais et tout. Mais là, cette fois-ci, j'avoue que je suis dégoûté. Honnêtement, je suis dégoûté. C'est un match que j'ai vraiment habitué à la maison, etc. En plus, cette semaine à l'entraînement, j'ai été plutôt bon. L'entraîneur m'a fait jouer enfin sur le côté, qui est mon poste habituel. Puisque moi, je suis habitué de jouer sur le côté en tant qu'aillier. Et j'espérais vraiment pouvoir commencer le match à cette position-là. Finalement, il a annoncé que j'étais remplaçant. Donc, bref, les boules. On va quand même espérer que l'équipe l'emporte. Et moi, c'est de mon côté, si je rentre, je vais essayer de faire le maximum. Mais bon, j'espère que je ne vais pas enchaîner tous les matchs sur le banc maintenant. Parce que ce n'est pas très drôle. Donc voilà, je vais aller me préparer pour le match. Et on se retrouve avec un petit résumé de cette rencontre. Allez, à toute l'équipe. Salut à tous, on est là et prête pour le match. On est juste là. Je suis vraiment espéré, qu'il va gagner. Et je suis trop 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 stressant. Tentons à l'isoumetsälle. Niska. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... 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